Partenaire de l'événement, la lettre du recruteur BTP vous fait vivre tout au long de l'année la formidable aventure des Olympiades des métiers, le plus grand concours de jeunes professionnels au monde. Après avoir conquis le titre de champion de France de leur métier à Lille en février, les 44 fils et garçons qui composent désormais l'équipe de France des métiers regardent vers la compétition internationale qui aura lieu en septembre prochain à Calgary au Canada. Pour y faire briller le savoir-faire français, les candidats dont 13 vont concourir dans les métiers du BTP ont eu droit à un entraînement de choc. Nous sommes à Vichy en mars dernier dans un centre d'entraînement habituellement réservé aux sportifs de haut niveau. C'est ici que l'équipe de France des métiers est pour la première fois réunie pour un stage de préparation physique et mentale mené par Stéphane Reynaud. L'objectif du stage en fait est de fédérer une équipe de France autour de trois valeurs fondamentales pour la performance. Tout ce qui sera du dépassement de soi, de la rigueur et du jucoboutisme. Ce sont en effet des valeurs proches de celles du BTP qui vont rythmer la semaine. Réveil musculaire à 6h30, briefing, gainage, course d'orientation, autant d'activités qui vont créer un mental de gagnant. Indépendamment de leur niveau physique, tout ce que je leur demande de faire en fait c'est de se dépasser. C'est vraiment d'aller au bout d'eux-mêmes donc chaque jour on leur demande un petit peu plus. Et on essaie de modifier mentalement les représentations. Donc le non, le c'est impossible, le je n'y arriverai pas, c'est dur, ça on fait en sorte que ça n'existe plus. Naturellement très aguerris, les candidats du pôle BTP jouent pleinement le jeu conscient de l'apport de ce stage lors de la compétition. C'est très dur mais en même temps ça va nous servir énormément pour l'international. Ça nous apprend à être concentré jusqu'au bout, à rester concentré jusqu'au bout, à être fort physiquement. Et vraiment on le prend comme un objet qu'il nous faut pour l'international. C'est vrai qu'il y a différents niveaux sportifs mais chacun arrive à se dépasser pour progresser. Afin d'apprendre à se surpasser et à aborder au mieux la compétition, les candidats pouvaient profiter des conseils donnés lors des briefings du soir. Mais aussi de l'expérience des chefs d'équipe, des bénévoles anciens médaillés qui encadrent les jeunes à l'image d'Hervé. En 2001 j'ai eu la troisième médaille mondiale. Donc par rapport à ça j'ai des conseils à leur donner, une expérience à vécu aux internationaux. Donc après c'est des accompagnés, des suivre moralement et mentalement. Pour Cédric Menuisier, ancien médaillé, l'attitude démontrée par les jeunes promet le meilleur pour Calgary. Soudés, équipes fortes, motivés, ils ne se plaignent pas, ils vont jusqu'au bout. A chaque fois qu'on leur dit quelque chose, ils écoutent, ils le font. Et je prends vraiment un réel plaisir à être parmi eux. Honnêtement, c'est une super équipe. Trois mois plus tard, c'est sous le soleil de la Côte d'Azur que l'on retrouve début juillet l'équipe de France des métiers. Réunis aux crêpes de Boulouris, ce sont des jeunes surmotivés et très entraînés qui sous les yeux de leur mascotte poussent encore plus loin leur limite et consolident un solide esprit d'équipe. Entre Vichy et Boulouris, il y a eu une grande différence. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a réellement une transformation entre les deux. Ça se sent au niveau de leur regard, au niveau de leur attitude. Certains ont même perdu jusqu'à 10 kilos. Et en termes de motivation, là, on sent vraiment cette détermination et cette constance pour atteindre leur objectif. Vraiment, c'est d'être le plus performant à Calgary. Entre les entraînements quotidiens et les stages de perfectionnement avec leurs experts métiers, c'est toute leur vie qui a été bouleversée, tournée vers un seul objectif, ramener une médaille du Canada. C'est des entraînements quotidiens. Le midi, c'est entraînement. Le soir, au niveau des repas, la diététique, c'est beaucoup plus poussé. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que beaucoup de choses dans ma vie ont changé pour ces Olympiades. Pour ce deuxième stage réunissant candidats et experts métiers, l'objectif est double. Un mois et demi avant cette compétition, c'était important ce stage sur Boulorise qu'on a construit en deux parties. Une première partie pour renforcer cet esprit d'équipe très fort, cette solidarité autour des valeurs de la performance très très fortes. Et puis une deuxième partie qui est orientée sur la relation entre le candidat et l'expert qui est fondamentale. Entre activités sportives, ludiques et réunions d'informations, c'est en effet la naissance d'un véritable groupe France qui s'opère à Boulorise. Et pour mieux encore souder le binôme expert candidat, rien de tel qu'un raid par équipe a s'est redouté. Ça ne va pas être évident, mais on y croit. Ouais, c'est bon, impeccable. On verra maintenant. Prêt pour le chrono, attention. Go ! Ce raid les mènera de l'arrière-pays provençal à des descentes à la tyrolienne où on rappelle dans des paysages de cartes postales. Une expérience unique qui a resserré les liens. Très bon stage aujourd'hui. Ça nous a permis en plus de se découvrir avec les candidats. Et avec le candidat Marc, justement, voilà, on s'est un peu dépassé. Puis je pense qu'on a des performances, on verra les résultats ce soir, mais qui sont assez intéressants. Après deux semaines cumulées de stages, les candidats sont donc plus soudés et déterminés que jamais. On a bien resserré les liens entre les autres candidats. Donc on est vraiment une équipe bien soudée. Au niveau physique, ça a été plus intense. Mais en même temps, ça a été aussi plus facile pour nous. On a pas mal bossé depuis Vichy. Tout le monde de son côté chez lui. Ce qui fait que au niveau physique, c'est un peu plus facile. Mais bon, vu qu'on doit être dans la performance, on fait des choses beaucoup plus dures. Avant de se séparer pour mieux se retrouver à Calgary en début septembre pour la grande compétition internationale qui réunira 50 pays, l'équipe de France des métiers a conclu l'aventure des stages dans les salons d'honneur du Sénat dans lesquels ils recevaient les encouragements officiels de la nation. Le sérieux, la détermination et la cohésion de cette équipe de France lors de toute la préparation laissent espérer de belles médailles pour le pôle BTP français. Réponse du 1er au 5 septembre 2009 au Canada et aussi dans la lettre du recruteur BTP.